Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment passer le nouvel événement public qui est présent sur la côte enchevêtrée pour le passer tout simplement en version épique. Alors je sais pas si il y a d'autres événements, d'autres nouveaux événements publics, en tout cas on a trouvé celui-ci, on l'a fait plusieurs fois et on a trouvé par nous-mêmes comment faire. Alors je pense qu'il y a d'autres gens bien sûr qu'on lui trouvait, mais voilà on a trouvé par nous-mêmes comment faire pour le passer en épique. Alors je vous parle en direct, là je suis en direct sur Twitch d'ailleurs, il y a des gens qui m'écoutent. J'espère que je vais y arriver parce que depuis tout à l'heure j'ai essayé de faire la vidéo, mais il y a des randoms comme lui là qui vient d'arriver, qui tuent le boss un peu trop rapidement. Alors dans un premier temps déjà, vous allez devoir clean les deux premières vagues d'ennemis, vous voyez à gauche on vous dit qu'il y a deux vagues d'ennemis à vaincre, tout simplement vous allez les tuer, c'est pas trop trop difficile. Hop, on prend le temps. C'est après que c'est un petit peu plus difficile, enfin là pour l'instant le niveau de puissance est un peu bas bien sûr. Hop, voilà. On la tue, voilà. À partir de ce moment-là, il y a le boss qui va sortir de la capsule, donc la capsule cryo ici. Tac. Je vais essayer de ne pas mourir, je pense qu'en étant arca avec la faille de santé, là c'est un petit peu mieux, mais la faille curative. C'est parti, donc à partir de ce moment-là, le boss, alors on peut un peu le dépaisse, je crois que ça va peut-être accélérer un petit peu le processus, lui mais ça bombe Nova carrément. Mais le boss, hop, on le dépaisse un petit peu, mais il ne faut pas le tuer. Surtout ne le tuez pas, ne le descendez pas trop, puisque ce n'est pas ça le plus important. Je prends son petit ennemi. Alors attendez, je pense qu'il faut continuer à le dépaisse un petit peu. Voilà, et là, il va frapper le sol bientôt. Peut-être un quart de sa vie, tac. Voilà, là, le sol est devenu cryo, vous voyez. Et à partir de ce moment-là, il faut taper directement dans les petites trappes comme ça. Alors vous tapez dans les trappes, ça va les péter. Voilà, et ça va libérer en fait une orbe. Vous la ramassez, tout simplement, et vous la lancez sur le boss. Voilà, donc là, ça a marché, vous voyez, il est devenu en cryo. Il faut faire ça trois fois en tout, sachant que les petites trappes, vous pouvez les taper uniquement quand le sol est cryo. Alors de temps en temps, le cryo va s'enlever, les dégâts cryo vont s'enlever, et là, vous ne pourrez plus le taper. Alors là, on va faire attention. Ça fait vraiment mal, par contre, les dégâts cryo, là, il faut vraiment faire attention à ce soir, il faut récupérer un peu ma santé. Je vais retaper un là. En plus, il y a les mobs qui me tapent dessus, alors je risque de mourir, bien sûr, j'ai mourir. On va continuer. Là, j'ai bientôt pété cette trappe-là, il y a la trappe de Dabas. C'est l'intérieur qui est pété, qui a lâché la relique, normalement. Je ne vais pas être trop mal. Alors lui, vraiment, il tape le boss de loin, en plus, c'est un foyer. Là, on va péter celle-là. Oh, ok, ça a pas mal. Il a arrêté de mettre le sol en cryo. Ok, on va continuer à le DPS un peu. Alors, bien sûr, c'est plus facile qu'on faisait de plusieurs, là, je suis tout seul en train de le faire. Mais je pense qu'ils vont tuer le boss. Ah non, c'est bon. Alors là, on reprend la relique que j'ai pété tout à l'heure. On la relance sur le boss. Voilà, immunisé. Ça l'a gelé un petit peu plus, mais il faut continuer, il faut en faire une troisième. J'espère que je vais lasser vite. L'ennemi recherché, peine, face. Alors, vous voyez là, il est vraiment en galère, le boss. Et là, il y a la dernière capsule, en plus, qui est libérée. Prends la relique. Prends la relique. Voilà, jette-la sur le boss. Il a compris ? Il a compris, jette-la. Jette-la, mon copain. Magnifique. Et là, on l'a passé en épique. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous allez devoir capturer la zone qui est autour du boss. Donc, qui est ici. Alors, voilà, on attend que ça ne passe plus en cryo. Et tout simplement, vous allez capturer cette petite zone ici, tranquillou. Alors, ne vous inquiétez pas, même si le temps, il passe à zéro, il ne faut juste pas mourir. Vous allez pouvoir continuer à capturer. Il ne faut juste pas que tous les gens qui sont présents meurent. Tout à l'heure, voilà, on est arrivé à zéro. On n'a plus capturé puisqu'on n'est pas mort. C'est un petit peu comme la capture de l'humaine, si vous connaissez, bien sûr, les événements publics. En épique. Hop. Alors, on va aller jusqu'au bout de l'événement. Ce serait bien qu'il vienne avec moi, lui. Il reste un petit peu dans la zone ici. Tac. Alors, il y a un mob, là. Voilà, viens avec moi. Tac. Ah non, reste ici, mon copain. Reste là, mais t'as failli. Après, on va être bien. T'as ton super. Tranquillou. Alors, pour la petite anecdote, je vais vous le dire quand même. Ça fait trois fois que j'ai essayé de faire cette vidéo depuis tout à l'heure. Alors, soit je n'y arrive pas, soit les gens et tu le bossent trop vite. Il y a des gens dans le chat qui se foutaient de ma gueule parce que je tenais absolument à vous la faire. Hop. Tu es la prêtresse. Et en plus, ça va me faire passer que je vais être niveau 37, je crois. Allez, tac. Voilà. Reviens avec moi, mon copain. Tu vas où ? Ça ira plus vite à deux. Allez. Le boss, du coup, il bouge plus. Alors, de temps en temps, vous avez un boss supérieur. Là, c'est la prêtresse. Mais ça peut arriver qu'il y a d'autres zones où il y a, par exemple, des cabales. Où il y a vraiment des boss un petit peu plus résistants qui vont spawn. Et voilà, on a fini l'événement. Tranquilou. Ça, c'est bien fait. Donc, je le répète, il faut tout simplement casser les petites trappes. Prendre l'héroïque. Il faut en jeter trois sur le boss. Et à partir de ce moment-là, le boss, en fait, il est gelé. Enfin, il est électrifié ou gelé. Et puis, vous pouvez tout simplement capturer la zone. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous servira à ne pas pouvoir passer vos événements publics en épique. Et du coup, à gagner plus d'XP pour pouvoir monter votre niveau sur Onéga. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !